Il faut savoir se faire conteur. Vous êtes physiciens, astrophysiciens, vos professeurs s'appelaient Etienne Klein et Stephen Hawkins. Vous disiez tout à l'heure, on est tous les enfants d'Hubert Reeves, même si parfois dans votre livre, vous pouvez prendre des positions qui sont un peu différentes des siennes. Livre qui est un véritable conte. L'univers à portée de main. Alors le livre est paru il y a deux ans maintenant chez Flammarion. C'est déjà écoulé à plus de 100 000 exemplaires. Il est traduit dans une vingtaine de langues. J'ai voulu vous inviter. Évidemment, vous avez bien compris, parce qu'on avait envie d'avoir un jeune astrophysicien sur ce plateau, mais aussi parce que ce livre vient de ressortir dans une version augmentée, notamment d'un cahier photo. Alors je voyais dire que vous proposez, Christophe Galfard, de façon imagée et extrêmement claire, rien de moins qu'une balade dans l'univers. Une sortie façon road movie, mais road movie cosmique. Comment vous est venue cette idée de raconter l'univers à travers une question qui est digne d'un polar, d'un roman policier ? La question est la suivante. Comment sauver l'humanité de la mort annoncée du soleil ? Un enquêteur, vous. – Écoutez, je pense que ce n'est pas très loin de la façon dont, justement, procède l'imaginaire d'un scientifique. Ce que vous disiez tout à l'heure, vous faisiez semblant d'être surpris qu'un scientifique puisse avoir de l'imagination. – Moi ? Je ne veux pas de quoi vous parlez. – Mais je ne connais pas vraiment de personne qui ait plus d'imaginaire que les scientifiques. En tout cas, que ce soit dans la fabrication d'instruments ou dans le domaine théorique. Si vous voulez, la physique théorique commence là où on ne connaît plus rien. Là où on n'a pas les maths, on n'a pas le langage, on n'a pas d'expérience, on n'a rien. Ni même parfois de notion d'espace et de temps. Bon, ben là, il faut se mettre tout seul devant un papier, un stylo et laisser libre cours à son imaginaire en essayant de suivre certaines pistes pour trouver ce qu'on pourrait découvrir derrière. J'ai voulu faire faire le même chemin aux lecteurs de ce livre. De les prendre par la main et de les emmener dans l'espace. – Alors la très bonne idée, c'est aussi que vous tutoyez le lecteur. Enfin, vous le vous voyez plus exactement parce que vous êtes très poli et révérencieux. On n'est pas chez J. McKinney qui tutoie ses lecteurs. Vous employez cette deuxième personne du pluriel. Alors, vous imaginez, Jean-Claude Carrière, que vous fermez les yeux. Vous allez tout à coup découvrir… – J'ai lu le livre. – Vous avez vu, c'est formidable ça. – Oui, c'est un de la de 100 heures. – Pour quelle raison ? Ça veut dire que tout le monde peut comprendre, c'est ça aussi ? C'est l'idée qu'on vulgarise vraiment pour chacun ? – Alors, quand moi j'étais jeune, disons, quand j'étais adolescent, etc., et que j'allais écouter les grands maîtres, professeurs, que ce soit au Collège de France ou ailleurs, en général, je ressentais avec le sentiment d'être encore plus débile qu'en étant rentré. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce sentiment du professeur qui savait et puis les débiles qui étaient venus pour écouter. Et cette hiérarchie était bien maintenue, c'était bien comme ça, et qu'on ne touche pas à cette hiérarchie intellectuelle à laquelle notre pays appartient. Bon, mais je pense que ça ne marche plus du tout, ça, aujourd'hui. Et je pense qu'Hubert a ouvert la voie à une sorte de changement de ton où tout d'un coup, c'est notre ami qui va vous parler, c'est notre père, notre grand-père, notre cousin, notre mère, notre cousine. Ce que vous voulez, c'est un ami. On est ensemble, on est humain, on a un héritage commun de centaines de génies des temps passés qui nous ont ouvert les yeux sur certaines parties de la réalité. Viens, pardon, venez, allons-y ensemble et on se prend par la main. – Est-ce qu'en faisant ceci, vous ne déconstruisez pas aussi, en tout cas dans ce livre, un tout petit peu ce que les astrophysiciens ont pu faire ? Parce que vous, vous allez beaucoup plus loin que de simples spéculations, notamment sur la question, dans la dernière partie, de la théorie des cordes. Est-ce que pour vous, c'est l'imagination qui propose ou est-ce qu'on est dans ce qui est très plausible, pour ne pas dire la vérité ? – Alors, tout le début du livre, on se balade dans l'univers connu, tel que les expériences, disons, les télescopes ou autres accélérateurs de particules nous confirment certaines prévisions. – Ce qu'on nous a montré. – Voilà, ce qu'on sait. – Et tout à coup, hop, ça y est, on prend le vaisseau spatial et on va loin. – Véseau spatial, on tombe dans les trous noirs, on va à l'intérieur du centre d'une étoile. – Alors, on ne tombe pas dans les trous noirs, en vous lisant, j'ai cru comprendre qu'on était poussé, mais qu'en plus, le trou noir n'est pas vide. – Ah non, c'est l'inverse du vide. – Ah oui, pas un trou d'ailleurs. – Ah ben, on tombe quand même. – Oui, il n'est pas noir. – Il n'est pas noir non plus. – Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre, en nous emmenant comme ça du côté de choses qui ne sont plus sues avec certitude, mais des spéculations scientifiques ? – Déjà, la première chose, c'est que chaque époque a ses limites dans sa connaissance. Il y a des limites, on sait jusqu'à tel point. Et en général, c'est tel point, c'est les expériences qui nous le donnent. Mais ça ne veut pas dire que la pensée n'est pas allée au-delà. Et dès l'instant où on va au-delà, on se retrouve un petit peu perdu. Par exemple, dans le cas d'un trou noir, on tombe, tout va bien. Enfin non, rien ne va plus. Mais c'est pire que ça, dès qu'on arrive trop loin. – Ah, vous voyez la langue, décidément, le langage. – Mais d'une certaine manière, tout va bien, parce qu'on peut suivre ce qui se passe avec des calculs. Jusqu'au moment où on ne peut plus. Jusqu'au moment où les notions mêmes d'espace et de temps disparaissent. Jusqu'au moment où les théories qu'on a, que ce soit la gravitation, Einstein, ou la physique quantique, Einstein et tous les autres, les deux ont besoin d'être ensemble et on ne comprend plus rien. Bon ben, là, il faut trouver un nouveau langage, il faut trouver une nouvelle théorie, il faut trouver une nouvelle méthode de pensée peut-être pour englober ces deux théories et aller plus loin. Certains ont tenté de faire ça, beaucoup tentent de faire ça. Il y a plein de candidats. Il y a le candidat le plus connu qui s'appelle la théorie des cordes. Il y en a d'autres, mais il y a la théorie des cordes. Et j'ai voulu montrer un peu le genre de vision complètement hallucinante qui, du coup, apparaît dans la tête des scientifiques qui vont dans cette voie avec des dimensions. – Hubert Ries, vous évoquez la théorie des cordes dans votre livre en disant, bon, c'est bien, mais on est quand même un petit peu loin. – Non, je crois que c'est une théorie très importante et très belle. Son problème, c'est que pour l'instant, elle manque d'appui observationnel. Alors ça, c'est fondamental en science. S'il n'y a pas un appui observationnel, c'est… – Si je peux… – Oui, vas-y. – Par rapport à ça, je suis bien d'accord, mais ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Si on parle d'exoplanètes, par exemple, combien de nos prédécesseurs ont été brûlés pour avoir eu cette idée et on les a découvertes 2000 ans plus tard ? – Oui, c'est ça. – Donc ça ne veut pas dire que c'est faux. – Quand même, on peut avoir une observation. – Ça ne veut pas non plus dire que c'est vrai. La notion de vérité, je ne pense pas que ce soit ça que cherche la science. – Ah bon ? – Du tout. – La science ne cherche pas la vérité. – Non, elle cherche à… – C'est le tout de la réalité. – Elle cherche à approximer une approximation aussi bonne que possible de ce qui nous entoure. – Oui. – Ce qui n'est pas forcément la vérité. – C'est la carte et le territoire. – C'est la carte et le territoire. – Elle essaie de faire la meilleure carte possible du territoire. – C'est Welbeck. – Sachant que… – Si vous voulez. – Ça me parle. – Mais c'est ça, c'est une approximation. – Et dans les flous, dans ces endroits qui ne sont pas à l'intérieur de cette approximation, c'est là que se situe la recherche aujourd'hui, c'est là que se situe le mystère de l'univers. – Et alors, je vais vers un autre flou, parce que c'est passionnant, notamment dans la dernière partie, la sixième partie de votre livre, vous évoquez quelques mystères de l'univers, qui sont les mystères de l'invisible, mon cher Jean-Claude Carrière, les mondes parallèles. Alors ça, c'est le chapitre dont tout le monde va se délecter. Ces mondes parallèles, que peut-on en dire ? Que peut-on en affirmer ? Que peut-on dire par observation ? – Rien. – Voilà. Alors, que peut-on spéculer ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? – Mais qu'est-ce que l'astrophysicien peut imaginer ? – Il y a des problèmes théoriques. Il y a des problèmes, par exemple, pourquoi la gravitation est si faible par rapport à toutes les autres forces qu'on connaît dans la nature ? On en connaît quatre. Il y a la gravitation, celle qu'on voit le mieux, celle qui nous fait qu'on ne s'envole pas. Mais il y a besoin de la Terre en entier, sous nos pieds, pour nous maintenir. Alors qu'un petit aimant minuscule comme ça, certains d'entre eux, vous pouvez y aller pour essayer de le décoller. La différence d'ordre de grandeur est colossale. Pourquoi ? Si on rajoute des dimensions, déjà, c'est plus simple. Déjà, ça se rapproche un petit peu. Et puis, si on rapproche des dimensions, on peut trouver des liens entre ce qui est quantique et ce qui est gravitationnel. On peut commencer à unifier des choses. En maths, je ne dis pas que c'est vrai en vrai. Bien dit, ça. C'est très fin. Bien vu. C'est en mathématiques qu'on arrive à faire des rapprochements. On n'est pas à l'expérience encore. Et si on arrive à faire des rapprochements et qu'on se dit qu'il y a peut-être une dimension en plus, on ne parle pas de droite, gauche ou bas, c'est quelque chose en plus, il pourrait très bien y avoir un autre univers à côté d'une autre. Et voilà. Pourquoi pas ? Et voilà comment on arrive. – Alors ça, c'est un des quatre cibles d'univers parallèles. – Peut-être même. – Dans ce studio. – Mais oui. Et peut-être même aller savoir. Chez vous. Derrière, ce poste de télévision, que se passe-t-il ? Les mondes parallèles. Voilà. Il y a plein de choses comme ça dont vous parlez. Et on pourrait… – Ceci dit, étant un observateur avec des télescopes, je pense quand même la preuve finale d'une théorie scientifique, c'est quand même l'observation. – Ah, mais ce n'est pas la preuve finale, c'est l'unique preuve. – Oui, c'est ça. – Donc il ne suffit pas de spéculer. – Vous, vous êtes dans la preuve. – Il faut vraiment la preuve. – Mais la preuve, il faut peut-être aussi, pour trouver la preuve, ne faut-il pas avoir eu quelques spéculateurs ? – Bien sûr, bien sûr, absolument. Donc c'est bien d'avoir des gens qui spéculent et qui construisent des théories. – Pour pouvoir voyager dans l'invisible avec vous. – Non, ça c'est bien. Les deux se complémentent. – C'est ça, pour pouvoir voyager dans l'invisible avec Jean-Claude Carrière, il faut voir l'invisible à travers les traces dans le visible. – C'est ça, on ne voit pas l'invisible, mais on voit les effets. – Voilà, c'est le titre du livre de Christophe Galfard. Et vous voyez bien que c'est un livre qui à la fois divise et stimule énormément tous ces lecteurs, qu'ils soient d'ailleurs des astrophysiciens, des spécialistes du langage, ou tout simplement des lecteurs de romans et de poésie. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada